Ce dimanche 26 février, les enfants de la télé ont encore frappé. Cette fois, le chanteur Amir n'a pas été loupé, l'animateur Laurent Ruquier a retrouvé les images d'une émission israélienne dans laquelle Amir avait participé avant de devenir célèbre. Une sorte de big deal en hébreu. La vidéo n'avait jamais été montrée aux téléspectateurs français jusqu'ici. Elles ne sont jamais passées à la télévision française, alors qu'il y a eu 50 rediffusions en Israël, a précisé l'intéressé. Les images diffusées par les enfants de la télé montrent le chanteur avec son épouse Littal, qui était à l'époque sa fiancée, participé à une émission permettant de remporter plusieurs lots. Je répondais aux questions et elle s'occupait d'aller récupérer les appareils, c'est souvenu l'interprète de J'ai cherché. Amir et Littal sont fiancés. Il est dentiste et chanteur. Elle est étudiante et travaille comme serveuse, explique le présentateur israélien. Amir aime aller sur Internet pour s'informer sur les gadgets. Littal va sur Internet pour faire du shopping. Amir a fait sa demande en mariage sur des étiquettes de bouteilles dans un supermarché. Une fois le jeu commencé, le chanteur est concentré pour répondre avec justesse aux questions posées par l'animateur. A chaque bonne réponse donnée, Littal doit courir pour aller chercher des lots de cadeaux plus ou moins imposants. On la voit se servir de bouilloire, pousser des chariots remplis de casserole ou encore une voiture, sous les encouragements de son fiancé. Que sont devenus les lots gagnés ? J'en découvre encore sur vous Amir, c'est amusé Laurent Ruquier avant de s'empresser de demander ce que sont devenus tous les lots remportés par le jeune couple d'alors. Vous avez toujours la voiture ? La femme vous l'avez toujours ? A questionner, non sans humour, l'animateur de télévision qui vient de fêter ses 60 ans. Où est la femme ? Je l'ai gardée et la voiture ? Je pense qu'on a fait un accident après, c'est souvenu Amir. Avant d'ajouter, il y a certaines casserole que je reconnais encore chez moi. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, co-adique Girek. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !